Voilà, une fois de plus, bonsoir, bienvenue à ce décryptage sur les questions d'actualité à République démocratique du Congo. Les élections de gouverneurs ainsi que des sénateurs qui se sont déroulées ce lundi 29 avril 2024 sur presque 19 provinces de la République démocratique du Congo, je crois, 20 provinces de la République démocratique du Congo. C'est le sujet qui fait l'essentiel de notre décryptage de ce soir. J'ai dit bonsoir à tous les internautes ainsi que le téléspectateur qui nous suivent à travers le monde entier. Je salue les internautes de l'Afrique du Sud, les internautes de la France, les internautes de l'Europe, de l'Asie ainsi que de l'Amérique dans sa globalité. Je vous dis bonjour et bonsoir, cela dépend de l'heure que vous allez suivre ces décryptages. Alors, pour commencer, nous parlerons des élections, des gouverneurs, des sénateurs. Et pour décrypter cette question, je reçois Maître Monfils Moutombo. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'il soit avec nous sur ce plateau. C'est un habitué de ce plateau. C'est un juriste, défensé judiciaire, également chercheur en droit économique de l'université de Lubumbashi. Maître Monfils, bonsoir. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir M. Arnold, bonsoir, merci. Voilà. Maître Monfils, l'élection de gouverneurs ainsi que les sénateurs se sont déroulés ce lundi 29 avril 2024 sur presque 20 provinces de la République démocratique du Congo. Comment avez-vous trouvé le déroulement d'une manière générale pour le province concernée? Bon, d'une manière générale, les élections se sont bien déroulées. Et puis nous avons aimé et nous ne pouvons que féliciter d'abord ceux qui ont été élus. Et aussi, en même temps, nous encourageons aussi celles-là qui ont échoué. Et nous avons beaucoup aimé puisque nous avons vu que les peuples bongolais dans sa majorité sont en train maintenant d'intérioriser cette culture politique. Et la culture démocratique. Et la culture démocratique de comprendre. Où il y a deux résultats. Soit vous échouez, soit vous passez. Il y a toujours un gagnant. Il y a toujours celui qui perd. Donc maintenant, nous conscientisons à ceux-là qui ont échoué pour qu'ils puissent comprendre que ce n'est pas la fin du monde. Ils doivent maintenant serrer encore leurs ceintures pour 2028. Et surtout, commencer déjà à travailler dès maintenant. Et ça, c'est que nous pouvons le faire. D'une manière générale, les élections se sont déroulées dans un climat de sérénité, le calme presque dans tout le province concerné parce qu'il n'y a pas eu des incidents majeurs notés par les observateurs. Est-ce des avancées par rapport à la culture démocratique dans notre pays, la République démocratique du Congo? Oui, oui. Des avancées énormes sont en train de se manifester. Mais particulièrement, nous nous adressons maintenant aux jeunes congolais qui doivent comprendre que ce sont des acquis. Et nous sommes en train maintenant d'héritier de nos gras, de nos ailleurs. Et de consolider davantage ces acquis. Consolider exactement ces acquis. Les jeunes n'ont pas maintenant droit à l'erreur. On a commencé à un certain moment où il y avait des élections, il y avait des casses, il y avait beaucoup d'histoires, des contestations qui ne pouvaient pas manguer. Mais aujourd'hui, quand vous voyez quand même que le gouverneur est élu, il n'y a pas assez de contestations. Donc vous comprenez maintenant que les candidats qui sont concouris à ce poste sont en train maintenant de comprendre qu'à un certain moment, on peut jouer tout comme on peut gagner. Donc voulez-vous dire que la jeune démocratie est en train de croître en RDC? Oui. N'oubliez pas que nous sommes déjà dans cette période où nous avons connu pour la première fois les élections municipales. Donc jusque-là, nous sommes encore dans une période électorale, puisque bientôt là, il y aura aussi des élections de maires de la ville, des groupes maîtres, des conseillers urbains. Donc à cela, nous demandons aux jeunes d'être sereins, puisque nous sommes encore en période électorale. Là, l'Union sacrée, la majorité a presque rappelé, encore une fois de plus, une majorité au Sénat. Comment trouvez-vous l'équilibre politique? Bon, vous savez que ça fait un bout de temps où il y a vraiment, les Congolais avaient besoin d'une alternative. Donc, j'ai renouvelé un peu la classe politique congolaise. Quand vous regardez bien l'Union sacrée, vous allez voir qu'il y a toujours des nouvelles figures qui sont en train de paraître. Donc, ça manifeste exactement que le peuple congolais avait sauf vraiment de renouveler sa classe politique congolaise. Mais lorsque vous prenez aujourd'hui la configuration du Sénat, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de nouvelles figures. Il y a beaucoup de nouvelles figures. Léo Katanga, notamment représenté par Dany Kabongo, qui n'était pas. Il y a Salomon Hidikalonda, du côté opposition. Il y a Albonne et Jacques Kaboulé. Donc, c'est presque des nouvelles figures. Vous allez voir que la plupart aussi sont des jeunes. Donc, vous allez comprendre que les jeunes sont en train de terroriser qu'ils ont vraiment les destins de ces pays entre ces mains. Alors que c'était ma préoccupation. On a toujours dit que la chambre haute, la chambre de sage, où l'on pouvait constater qu'il y a de papa avancé à l'âge, voire maman avancé à l'âge. Mais cette fois-ci, ça sert à le contraire. Parce que lorsque vous prenez, par exemple, la configuration de la province du Yokatanga, nous avons Dany Kabongo, Binenné, jeune. Encore jeune, oui. Encore jeune, oui. Encore jeune. 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 Et quand vous prenez vous, comment comprenez-vous ce contexte aujourd'hui qui change de la chambre de sage, où l'on devrait voir de vieux, maintenant c'est plus de vie. Bon, là, au regard de la loi, il n'y a pas de limites d'âge pour accéder au Sénat. Donc, vous allez comprendre que les législateurs qu'on volait lui-même n'a pas voulu fixer des limites d'âge. Donc, quand il a pensé que cette chambre haute va appartenir au sage. Donc, c'est au sage, selon le bon vouloir des grands électeurs qui ne plébiscite ces gens-là. Ce n'est pas le sage par rapport à l'âge. Ce n'est pas le sage par rapport à l'âge. Ce sont les grands électeurs dans leur bon vouloir qui estiment que tel ou X, ou Y, un sage vouloir pour aller nous représenter dans cette question. Par rapport à cette question, la faute n'est qu'on ne peut pas les grands électeurs qui, en principe, devraient décider d'accorder la chance aux personnes plus agies. Effectivement, ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute. Si on admet que les Congolais veulent que cette chambre, qui, selon eux, veulent qu'ils soient occupés et ne bénéficient pas du sage, il faut alors délimiter les longs d'âge. Alors là, il faudrait revoir la constitution ou soit aussi la loi électorale quant à ceux. Vous voyez, donc pour le moment, on n'a pas à reprocher nos grands électeurs qui sont les députés qui nous ont vraiment élus ces sénateurs que nous aimons beaucoup. Mais là, ça passe. Oui, ça passe calmement. Ça passe à ce qu'ils vont, ils sont salués, puisqu'ils vont valablement nous défendre au Sénat. On ne pouvait pas avoir seulement un Sénat où il n'y a que de vieux papas de 50, 60, 70 ans. Aujourd'hui, lorsqu'on aura des sénateurs de 35, 40 ans, 45 ans, vous allez comprendre que les jeunes sont représentés de l'autre côté. Révenons en province. Nous parlons d'abord de la province de Lola-Bas. C'est un cas plus décrié par bon nombre d'internautes. Il y a l'honorable Fifi Masuka Saïdni qui a été élu député national, député provincial, sénatrice et même gouverneur. Comment trouvez-vous cette loi électorale ? Il y a ceux qui aujourd'hui murmurent et voudraient à ce que cela soit changé, qu'il n'y ait plus de tumulte de fonctions, que ce soit limité qu'à une seule fonction afin d'accorder aussi aux autres compétiteurs, même aux membres de partis politiques, de pouvoir également compétir. Oui, oui. Ça, c'est un problème aussi sérieux auquel vraiment les têtes pensantes doivent maintenant statuer sur ça pour savoir ce que l'on recherche réellement. Puisque vous n'allez pas comprendre qu'il y ait une seule personne qui, à lui seul, il a déjà quatre postes à baquer. Après, les électeurs l'ont plébiscité et ce ne sera pas lui qui va les siéger, c'est une autre personne qui va siéger. Vous voyez ? Donc, c'est un problème aussi sérieux qu'il faudrait vraiment que tous les juristes puissent se mettre sur la table, même les législateurs, pour y penser aussi autrement. Donc, il est limité par rapport au tumulte des fonctions. Exactement. Il est vrai que depuis 2006, avec toutes ces lois électorales, avec la Constitution, il faudrait à ce moment-ci qu'on puisse penser aussi à y voir certaines choses. Puisque cette glamelle publique, comme vous êtes en train de le dire aujourd'hui, c'est là qui typifie quand même la volonté qui est déjà de la souveraineté, même de peuple, qui veut qu'il y ait un changement sur le sol. Voilà, revenons dans le Okatanga. J'ai Kiaboulakate, revenu pour son deuxième mandat, tel que ça s'est dit, Mwambakaja, où lui-même l'a même montré, il l'a même dit dans son discours. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle ? Parce que nous sommes basés à Lubumbashi, nous sommes basés dans le Okatanga. Vous êtes chercheur en droit de l'université, 3 économiques de l'université de Lubumbashi, basés dans le Okatanga. Est-ce qu'une bonne nouvelle, la réélection de Jacques Kiaboulakate ? Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle pourquoi ? Puisque je connais M. Jacques Kiaboulakate comme un oiseau râle. Vous vous en souvenez bien qu'il est issu de la coaction FCCKH. Vous savez qu'en ce moment-là... D'abord, il a dû perdre. Il a dû perdre. Oui, ça, FCCKH, il sort comme les tickets du FCCKH à l'époque. Pour être plébiscité à l'époque, un jeune comme lui, ce n'était pas une chose facile. Donc moi, j'ai compris que certainement, le monsieur, il était un fin stratège, il était un diplomate pour convaincre ses pairs. Aussitôt qu'il est venu là, qu'il a travaillé comme il a pu travailler, bien qu'on ne peut pas lui donner 100% ou bien 90%, mais il a essayé de faire quand même le nécessaire, en modernisant les routes. Comme ici, par exemple, quand vous parcourez la ville de Lubumbashi, il a essayé de moderniser les routes. Vous parlez à l'Ikasi, il a essayé quand même de moderniser les routes. Quand cela ne tient, il y a juste un aspect peut-être qui a pu lui manquer puisque les élections, les conventions ont été voulues par les législataires pour que le gouverneur puisse être à proximité de ses gouvernés. Bon, peut-être à un certain moment et dans certains points, il n'a pas pu rencontrer la volonté populaire de tous les habitants, peut-être, Iwokatanga. Et c'est pourquoi ces gens-là, peut-être, pensent qu'il n'a pas bien travaillé, mais il a quand même bien travaillé. Et lui-même dans son discours de campagne devant les députés provinciaux, je crois que la réalisation peut nous proposer une portion de son discours. Cheikh Diaboula parle de ne plus revenir sur les erreurs du passé, comme l'a dit autrefois le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je crois qu'on nous balance d'abord cet extrait et puis on revient pour continuer avec notre émission. Voilà, nous avons suivi. Jacques Diaboula qui parle de ne plus revenir sur les erreurs du passé. Vous êtes un analyste politique, en même temps okatanga, observateur. Quelles sont les erreurs du passé que Jacques Diaboula n'a pas pu dérouler à travers cette phrase? Bon, pour moi, les erreurs du passé, je peux les épingler. Je n'ai pas vu vraiment un Diaboula être vraiment trop près vraiment de ses administrés, puisqu'il y a de certains points, juste ici dans la ville de Lumbachi, où le gouverneur Jacques Diaboula est méconnu du public. Puisque si vous vous rappelez bien, au moment même de sa campagne, l'équipe qui battait campagne pour lui, ils ont eu même du mal à aller dans le coin et le coin. Je peux vous citer des coins comme du côté Jolie City, au bord où les effigies du gouverneur n'apparaissaient pas. Donc vous comprenez que cette équipe de campagne avait du mal sur le coin où il sentait au mieux que le gouverneur était méconnu. Il était méconnu de ces gens-là. Vous voyez ? Donc c'est ce que j'ai fait un peu épingler. Ça, c'est la première erreur. Parce qu'il a parlé des erreurs, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'erreurs qui ne pourra plus combler. Je pourrais aussi vous le dire, aussitôt qu'il est venu comme gouverneur, il a pensé à pouvoir réhabiliter les routes qui ont été construites par ses prédécesseurs. Alors qu'il y a des coins et des coins où il y a des routes qui n'ont jamais vus, même l'asphalte, il y a des années, des années. Donc Jacques Aboula a commencé par l'avenue Lumumba. Effectivement. Il est passé par la chaussée, la route Tassenga, actuellement au boulevard Fachi, Jacques Aboula est passé par l'avenue Sénue, il est passé par l'avenue Sénue, le prénom Lalou Mamie également, il est passé par là. Oui, parlons aussi du golf. Voilà, le golf également, il est passé par là. Alors vous voyez, c'est un quartier où il y a peut-être des routes qui va et qui chutent dans une parcelles résidentielles. Et une autre route, il avait entamé la route Kamasaka, oui, il n'a pas pu terminer, c'est une route qui sera achevée peut-être dans un second moment. Effectivement, vous avez parlé de cette route, vous voyez bien que ces coins-là, c'est un coin où il est connu, puisque quand vous parlez de cette route directement, on voit qu'il y a Boula Gatoula. Alors qu'il y a des coins où il pouvait exactement marquer de sa présence, il y a beaucoup de quartiers ici où il n'a pas marqué de sa présence, comme je voulais citer, j'étais joli cité, vous voyez côté Ouabora, vous voyez même le track, qui est tout près ici, vous voyez, il y a des routes. Je peux vous citer même la route, vous voyez la route Niamou. Cette route vient et traverse le boulevard pour sortir du côté de l'université. C'est une route vraiment principale qui pouvait être asphaltée pour des engorgés, des emboutillages qui sont de l'autre côté. Alors que quand vous voyez que le gouverneur n'a pas pu marquer de sa présence de ce côté-là, comme il est récollé ses erreurs, nous comprenons. Ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs, exactement. Donc nous comprenons que cette fois-ci, s'il comprend qu'il peut être un gouverneur partout, donc il pourra maintenant être vraiment un gouverneur à la hauteur de ce qui est vers le Hoka Tange. Moi je pense que comme Jacques Gatoula a reconnu les erreurs du passé, il est très attentif à ce que ses administrés disent. Je pense que Jacques Gatoula pourra changer cette fois-ci ses stratégies. En fait, parlons d'abord des actes posés, le quinquennat passé. Est-ce que réellement a-t-il travaillé ? Parce que le débat est tellement alimenté dans la population, dans le Hoka Tange, le Louchois. Certains parlent que c'est vraiment grave de répondre à Jacques Gatoula. C'est quelqu'un qui n'a pas pu travailler, qui n'a pas pu rencontrer le désidérata de la population. Il ne fallait pas le ramener, il ne fallait pas le retourner comme locataire sur Kassavoulou. Et lorsque nous observons les résultats de l'élection, c'est un candidat qui avait été publicité. Presque 35 voix sur le 45 et sur le 48 de l'Assemblée provinciale. Parmi les 48, il y a eu les absents. Mais il a raflé presque 35 voix. Il a été publicité. Bon, pour moi, pour ne pas me répéter, comme je venais de vous le dire tout à l'heure, le monsieur a bien travaillé, il a beaucoup travaillé bien. Mais c'était juste la technique, l'aspect technique peut-être, qui a pu manquer sur sa politique de la définition du lié même où le gouverneur est en train de vivre. Puisque, en fait, le gouverneur, il vit ici dans la ville de Lumumbaché. Or, tous ces gens-là qui parlent, ce sont des gens qui vivent ici dans la ville de Lumumbaché. Vous voyez ? Donc, je pense que les Congolais doivent aussi, à un certain moment, avoir aussi cette culture de donner la chance à celui qui a déjà quand même commencé. Comme il a déjà commencé, on peut lui donner encore une fois cette chance, comme les députés l'ont fait. Ils l'ont donné encore cette chance pour consolider les acquis. Lui-même a reconnu qu'il y a eu les acquis. Les acquis, comme je venais de le dire, ce sont les modernisations des routes au centre-ville. Et maintenant, il y a des quartiers qui ont besoin d'être ouverts aussi et connectés vers le centre-ville. Vous voyez ? Donc, s'il les reconnaît maintenant, il travaille avec cette souplesse, puisque, comme je vous le disais, je le vois pas moins souple la politique. S'il applique maintenant cette souplesse sur le plan technique et administratif, je crois qu'il sera le plus aimé. Déjà, déjà, gouverneur, je crois que bientôt, le gouvernement provincial, hormis l'aspect lié aux infrastructures, parce que nous nous sommes attélés sur les infrastructures, dites-nous d'abord, quelle doit être la priorité ? Aujourd'hui, le sac de la farine coûte presque 20 dollars dans une ville comme le Bumbashi, où l'on parle d'un pays avec des terres arables. Par où va-t-il commencer ? Est-ce qu'il faut attaquer les infrastructures ? Faut-il attaquer la farine ? Faut-il attaquer la sécurité ? Ou que sais-je encore ? Par où va-t-il commencer ? Est-ce qu'il faut attaquer les routes des deserts agricoles ? Ou doit-il commencer par vous ? Moi, je pense qu'il peut nécessairement commencer par ce que vous dites, puisque le ventre à la farine est un point d'oreille. Et dans le passé, ici, dans le Haut-Katanda, il y a eu l'arrêté du gouverneur qui obligeait toutes les entreprises à avoir quand même le champ de maïs. Et cette politique a bien marché à l'époque. Je pense que durant tout ce temps ici, Cheikh Kiavole Katoa a essayé par beaucoup de mécanismes, avec des ingrènes, des établissements, des intrats, le village agricole. Il peut aussi booster avec cette réglementation obligeant toutes les entreprises minées qui sont dans le Haut-Katanda d'avoir leur propre champ. Parce que vous ne pouvez pas comprendre comment vous pouvez avoir un mining qui a au moins 200, 300 agents, mais vous n'avez pas un champ de maïs, c'est pratiquement inconcevable. Moi, je pense que s'il nous écoute, il peut aussi construire cette idée pour booster toutes ces entreprises, avoir leur champ propre et qui tiver. Ça va faire aussi qu'il y ait beaucoup d'offres en termes de maïs. Et ça, c'est quand même de juguler aussi la crise des maïs. Donc ça, c'est le secteur prioritaire ? Le secteur prioritaire. Et seconde, que va-t-il faire ? Aussi, vous venez de parler de l'insécurité. Qui devient aussi grandissante. Nous sommes dans des grandes villes telles que le Wombachi. Oui, nous avons assisté au braquage en plein jour. Oui, l'insécurité. Il faudrait qu'il puisse encore travailler là-dessus avec les services de sécurité, même aussi avec la population, pour qu'ils soient éveillés. En plus, l'électrification aussi des coins et recoins de la ville de le Wombachi est vraiment obligatoire pour essayer aussi de pouvoir juguler toutes ces poches d'insécurité. Ça, c'est aussi évident. En plus de ça, il y a aussi toute une jeunesse qu'il faut encadrer. Ça, c'est vraiment très important. J'ai toujours insisté. C'est un côté qui semble être oublié. C'est oublié. C'est comme si aujourd'hui, la jeunesse ne peut être occupée que dans le football. Alors qu'il y a plusieurs disciplines en province qu'il faut vraiment encadrer. Il y en a plusieurs, mon frère. Il y a Taekwondo, il y a le karaté, mais on n'a pas vraiment vu le gouvernement provincial organiser des compétitions du genre où on peut voir tout le jeune vraiment se focaliser à ces disciplines pour être occupé. C'est vraiment une opportunité qu'il faut aussi exploiter. Qu'est-ce que pensez-vous réellement que ressusciter les différentes disciplines semble être une priorité ? Dans une proverbe, est-ce que pensez-vous que ça peut résoudre toutes les préoccupations liées au chômage ? Laissez-moi vous dire que la plupart des médecines ne sont pas occupées. Mais toutes les disciplines, la sportive, pourquoi ça a été conçu ? C'est aussi pour occuper les jeunes puisqu'il y a de certains pays. Quand les jeunes s'appliquent à cette discipline, ils deviennent des grandes stades. On les vend même ailleurs et ça fait aussi même la publicité. Et ça fait entrer des dévices. Ça fait entrer des dévices dans les pays. Effectivement. N'oubliez pas, il y a une fois, je vous ai fait visiter toutes les squares, les endroits squares où il y avait des matériaux de gymnastique, ça y est à l'université de l'Ombachi. C'est un fait de l'abri. Vous voyez ? Toutes ces histoires-là, lorsqu'on aménage, ça booste quand même le jeune à pouvoir être actif sur le plan du sport. Et les compétitions qui sont organisées aussi au niveau du gouvernement provincial, ça occupe quand même le jeune à pouvoir s'en débarrasser d'autres choses qui ne sont pas issues pour la société. C'est vraiment très important. Alors que la seule discipline aussi connue, c'est le football, l'on voudrait que tout le monde soit footballeur ? Vous savez pourquoi tout le monde veut être footballeur ? Puisque ça, c'est aussi la maladie de notre pays. Il n'y a que le football qui a un quota plus élevé que toutes les disciplines sportives. Alors que toutes ces disciplines-là vaut aussi que le football. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous allez en Europe, les gens vont vous dire que c'est la boxe qui a beaucoup d'argent, même plus que le football. Donc les stars qui font la boxe, ils ont gagné beaucoup d'argent, même plus que le football. Mais pourquoi en Afrique, on ne peut pas le faire ? Mais je pense que si Jacques Kiyakoula c'est cette opportunité pour commencer même ici, il sera vraiment les grands idées. Je sais qu'il nous écoute. Je sais que Jacques Kiyakoula nous écoute. Il va s'y pencher. Oui. Oui, parce qu'il a dit qu'il ne va plus répéter les erreurs du passé. Nous tendons déjà vers la fin de notre décryptage. Comment voyez-vous le Kiyakoula, Kiyakoula gouverneur, Kazembe Martin vice-gouverneur, Michel Kabe Mwamba, président de l'Assemblée provinciale. Comment voyez-vous le Kiyakoula et l'avenir de la province du Yucatanga pendant ces cinq ans ? L'avenir est radieux. Pourquoi je dis que l'avenir sera radieux ? Nous avons Michel Mwamba qui est vraiment le premier produit des lieux d'épaisse. C'est un jeune qui a vraiment combattu longtemps pour le changement. Aujourd'hui, qu'il est maintenant au péchoir de cette grande institution qui est là pour le contrôle du gouvernement, je crois que chaque ministre va maintenant travailler puisqu'il sait que de l'autre côté, il y a un monsieur qui s'est bâti pour le changement. Il y aura un contrôle sévère. Il y aura un contrôle sévère. C'est pourquoi, premièrement, je vous félicite d'abord pour ce poste qu'il a pu vraiment rafler, un poste très important qui honore aussi la jeunesse congolaise. N'oubliez pas que le président actuel, le président, c'est d'un jeune. Tout à fait. C'est un gouvernement. Disons, si nous prenons l'Assemblée provinciale occupée par un jeune, le gouverneurat, même à c'est avec le jeune, alors ils ont intérêt. Ils ont intérêt, mais ils n'ont pas droit à leur heureux. Ils ont intérêt. Ils ont intérêt vraiment à faire le mieux possible et le mieux aussi. Voilà. La population au Katangé. Mettre mon fils, c'est déjà la fin de notre décryptage. Peut-être, ce n'est pas le dernier message, mais pour conclure ce numéro de décryptage, parce que je sais que la semaine prochaine, nous reviendrons par rapport à la sortie du gouvernement de l'Ouqa, également à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Je crois que ce sont des préoccupations qui vont nous ramener encore sur ce même plateau. dites-nous en définitive pour d'abord conclure l'émission de ce jour. En conclusion, je vais vraiment demander à notre gouverneur qui a été élu d'être vraiment actif cette fois-ci. Je crois qu'il peut maintenant même surprendre les gens qui aiment venir en retard dans des bureaux et des grandes institutions de la province. Quelqu'un qui veut venir au travail à 10h, 11h, il doit maintenant être là avec le bâton des sanctions pour sanctionner de tels individus. Donc, puisque je crois qu'il ne va pas travailler seul, il va travailler ensemble avec tous ces gens qui gèrent toutes les institutions de la province. Donc, il faudrait maintenant que lui-même puisse être au four et au moulin pour contrôler tous ces gens afin qu'il puisse bien travailler en respectant l'heure du travail. Ça, j'insiste, puisque le Congolais n'aime pas respecter l'heure du travail et surtout ceux-là qui travaillent dans les institutions de l'État. Ils disent que l'État est un chacoufou. Vous allez voir, les gens qui travaillent dans des mining, qui travaillent chez les Chinois, ils se réveillent à 5 heures. Ils travaillent. Mais les fonctionnaires de l'État. Mais les fonctionnaires de l'État, ils ne veulent pas travailler. Donc, sur ce point-là, il faudrait que le gouverneur puisse s'y pencher afin qu'il puisse sanctionner. C'est là qu'il faut sanctionner afin que nous puissions cette fois-ci quand même décoller vers l'avant dont notre pays a vraiment besoin. Maître Monfils, nous vous disons merci et c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi qui pourrais merci, monsieur. Voilà. Là, nous disons merci à tout le téléspectateur qui soit de la République démocratique du Congo, de l'Afrique tout entière, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie et de l'Océanie. Nous vous disons merci. À n'importe quelle heure que vous nous suivez, je vous dis soit bonsoir, soit bonjour. Alors, nous, nous reviendrons encore sur ce plateau pour un autre numéro tel que nous vous avons promis. Le décryptage politique, c'est nous. Nous sommes basés à Lubumbashi. Alors, abonnez-vous sur notre chaîne pour ne jamais rater aucune vidéo aussi intéressante pour les actualités de la République démocratique. du Congo. Merci et restez branchés. Là, nous disons merci à toute l'équipe technique. Alors, je vous retrouve très très prochainement. Merci.